Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire et bien on va voir l'impression d'un petit modèle qui est directement dans l'imprimante donc ça c'est cool c'est un petit cube très simple mais en général c'est ce que je fais pour voir qu'est ce que ça donne comme je vous dis ce qui m'intéressait c'est de suite lancer une impression et voir ce que cela va donner Allez c'est parti alors première étape on va aller au niveau du bouton imprimer cliquez vous voyez en fin de compte celui-ci a une mémoire déjà préchargée alors évidemment j'ai fait plein de modèles moi ce qui m'intéresse c'est celui que voilà il n'y en a qu'un c'est lui voyez c'est marqué 20 mm on clique dessus là il vous dit ça va mettre 13 minutes alors bien entendu je vais laisser l'iPhone en route pour vous montrer ce qui se passe mais je vais évidemment accélérer la vidéo ça va être un peu long sinon et je vais cliquer ici où c'est marqué voyez donc là je vais avoir le plateau chauffant et ainsi de suite modifier un peu ça pour qu'on puisse bien voir voilà normalement on a 13 minutes pour voir comment ça va se passer comme ça vous allez voir un petit peu l'impression de ce petit cube très simple je ferai peut-être des modèles alors là tout dépend évidemment de la capacité de mon téléphone parce que ça va prendre de la place à mon avis où je ferai des montages je verrai mais bon ce qui est sympa c'est faire une accélération pour voir ce qui se passe on a une lampe effectivement dedans ainsi qu'une caméra mais moi comme j'ai des problèmes de wifi il me faudrait un répéteur pour faire fonctionner cela pour pouvoir mettre l'adresse wifi ainsi de suite bon c'est un détail mais moi ce que je fais justement pour télécharger mes modèles je montrerai ça un peu plus tard je passe par une clé usb de mon ordinateur vers l'imprimante 3d allez je vous dis donc à tout de suite et je vais faire en sorte de mettre une petite musique avec une accélération pour vous montrer ce que cela donne et 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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